Salut à toutes et à tous, c'était LOKIS ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de notre petit Let's Play sur Evolome 2. Pour rappel, la dernière fois, on avait parcouru la forêt hantée. On était sortis et nous voilà arrivés au village de Ménos. D'ailleurs, je ne me souviens pas du tout ce qu'il nous avait demandé de faire. Du coup, on va fouiller un petit peu. Ça fait un petit moment depuis la dernière fois, depuis l'épisode 6 que j'avais tourné en avance, il y a un petit moment. Les humains, on aura tout mis, on a touché à rien. Ok, donc il fallait juste aller voir Ménos. Père, je suis de retour. Ménos, mon fils, il s'appelle Arthus, le mec. Je t'ai cru perdu. Quand les soldats de l'Empire alliés aux sorciers nous ont attaqué par surprise, alors que la trêve durait depuis 10 ans. Tu as été celui qui s'est interposé et qui nous a permis de nous échapper. Je ne fais que mon devoir en tant que chef des armées de notre peuple. Il fallait que je vous protège. Tu as fait ton devoir, c'est vrai. La situation actuelle est grave. Suite à l'attaque surprise des soldats de l'Empire, nous avons été séparés de l'armée. J'essaye de reprendre le contrôle d'ici, mais nous avons trop de retard. La puissance des sorciers est trop grande. Père, nous devons combattre. Je sais bien, mais la situation est très mal engagée. J'ai bien peur que Démonia nous soit attaquée avant que nous ne puissions atteindre et assurer sa défense. Après des siècles de cohabitation, il semblerait que les humains aient décidé de nous exterminer. Nous devons résister. Et tous les humains ne sont pas mauvais, je l'ai appris au cours de mon séjour à Genova. Je suis content que tu aies pu te faire des amis en ces temps troublés. Père, il y a un autre problème. L'Empire, ils ont construit ce qu'ils appellent l'arme. Je ne sais pas exactement d'où lui vient son énergie, mais sa puissance est effrayante. Si jamais ils devaient l'utiliser contre nous, c'est notre royaume entier qui pourrait être rayé de la carte en un instant. J'avais entendu parler de cette arme, mais je ne pensais pas... Si tes informations sont exactes, nous devrons à tout prix les empêcher de l'utiliser. Je ne laisserai pas mon peuple mourir. Père. Papa ! Papa ! Tu es rentré, je savais que tu étais vivant. Reno, mon fils... Excuse-moi, tu as dû te faire beaucoup de soucis à mon absence. Pas du tout. Je n'ai même pas pleuré. Je savais que mon papa était le plus fort. Oui, ton papa est très très fort. Il a tué tous les méchants humains et il est rentré à la maison. Ouais ! Et ceux-là, c'est des prisonniers que tu as capturés papa ? Non, ceux-là ce sont des gentils humains. Je dirais même que ce sont mes amis. Ces humains gentils ? Ça n'existe pas ? Tu verras quand tu seras grand. J'espère que toi aussi tu auras des amis humains. Jamais ! Courageux, là. Mademoiselle Fina, Solisnail, accusez-le. Ce n'est qu'un enfant et pour lui tous les humains sont des ennemis. Je comprends. Mais si les enfants des humains et ceux des démons sont tout convaincus par les légendes, pourra-t-il y avoir un jour... Pourra-t-il y avoir un jour de paix... Un jour la paix entre nos deux peuples ? Mais j'oubliais ! Vous n'êtes pas venu pour écouter ces histoires. Je vais vous accompagner jusqu'au Magilite. Il se trouve au nord du campement sur le promontoire. Il n'a pas répondu à ma question. Allons-y. C'est un petit coup de sprint, là. On peut acheter des trucs. Les amis de Sirmenos sont mes amis. Que désirez-vous ? Oh, stylé, on peut s'acheter des trucs. Lance plus 4, attaque plus 5. Écoutez, moi j'achète. Un peu de bronze ? Oui, oui, oui. Équipons-nous un petit peu, parce que c'est bien beau de... C'est bien beau d'avoir tout cet argent, mais il faut s'en servir quand même. Comment je fais pour équiper ? Et je l'ai équipé ou pas ? Ah oui, je l'ai équipé. Ok, et là il y avait un autre vendeur, je crois ? Non. Non, j'ai arrivé. Ok, du coup, continuons. Allons voir ce Magilite. Qu'est-ce qu'il y a là ? Eh, les buissons. Oh. Tout ça pour ça. Si j'avais un cherche-objet. Du coup, continuons tranquillement. Allons vers le promontoire. Alors. Voilà le Magilite dont je vous avais parlé. C'est bien le Magilite. Il porte les mêmes symboles que celui qui nous a amené ici. Par contre, je ne sais pas comment on va pouvoir l'activer. L'activer ? Les Magilites ne sont guère que des monuments de l'antique civilisation magique. Il ne serva rien. Ah. Qu'est-ce que c'était ? Très bonne question, Menos. Papa ! C'est l'Empire. Les sorciers attaquent le camp. Quoi ? Mais comment ont-ils fait pour nous trouver ? Trouvez-les ! Pour qu'un membre de la famille royale de Démonia ne doit s'enfuir. Allez, on va tous les massacrer, c'est parti. Ah, vous voilà. Le grand Magus ! Fuis mon fils ! Menos, Démonia. Fils du roi Arthus, chef des germes et héritier du trône. Je devrais vous remercier. Vous vous remerciez ? Non. Comment avez-vous ? Comment je vous ai suivis ? Non, c'était pas bien compliqué. Même si j'ai bien cru que vous alliez y passer dans la pluréante. Il suffisait de deviner par où vous sortiriez pour retrouver votre trace. Et me voilà. Qu'ai-je fait ? A cause de moi ? Oh, ne vous faites pas de soucis. Vous n'aurez pas à vous m'en prendre. Il l'entend. Attention ! Bon bah apparemment ils suffisent de détruire le Magylite pour l'activer. C'est fastidieux en fait. Ils ont disparu. Comment est-ce possible ? Cherchez-les. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Mais tu nous as vu disparaître le mec. Alors. Oh ! Maintenant on a des graphismes 3D. Et ça rend bien. Franchement c'est stylé. Ça c'est cool ça. Du coup je suppose qu'on est dans le futur. Kuro. Waouh. Pourquoi on doit être dans le futur ? Eh ! Qu'est-ce que tu faisais là ? On ne profitait pas pendant que j'étais... Non. Mais on est où d'ailleurs ? Le Magylite. Il s'est activé pendant... Il s'est activé quand le sorcier l'a détruit. Cela veut dire qu'on est enfin rentré chez nous. Enfin j'espère. J'ai quand même une impression bizarre. Je me sens un peu volumétrique. Comme le jour où j'avais mangé trop de mousse au chocolat. Mais sans le mal au ventre. Ça ne te fait pas cette impression Kuro ? Non. Pourtant je te promets, j'étais trop occupé récemment pour en manger. Oui, je te crois. Mais j'imagine qu'on s'en fiche un peu de cette histoire de mousse au chocolat. Absolument. En tout cas, ce Magylite ne fonctionnera plus. Me sont passés les sorciers. Et mon fils, comment va-t-il ? Menos. En fait c'est assez compliqué. Par où commencer ? Comment ça compliqué ? Ils sont tous morts c'est ça ? Hey, attends un peu que je t'explique ! Ça ne va pas être facile. On est dans une autre époque. Et Kuro et moi ont bien du présent. Enfin pour toi c'est le futur. Mais pour nous, ton présent c'est notre passé. Je ne suis pas certaine d'avoir été très clair. Je n'ai rien compris. Ils sont tous morts, c'est ce que vous essayez de me dire. Mais arrête ! De certaines façons oui. Ou alors ils ont vieilli. Je refuse de poursuivre cette conversation. Je vais aller chercher mon fils et sauver mon père. Je pense qu'il va falloir que je trouve une autre approche. Il ne faut pas qu'on le laisse seul Kuro. Il faut rentrer en moi encore là. C'est vrai que c'est beaucoup plus détaillé. Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Ménos. En l'an de grâce 950 de l'Empire, ici furent vaincus les démons par l'empereur Lothaire et ses trouves. C'est l'inscription gravée sur cette statue. Comment est-ce possible ? C'est ce que j'essaye de t'expliquer Ménos. Le magilite, il permet de se déplacer dans le temps. Kuro émoin vient de l'an 999 de l'Empire, soit presque 50 ans après la défaite des démons. Suite à un accident, on est arrivés à ton époque et l'Empire nous a capturés. Et lorsque le grand magus a brisé le magilite, quelque chose en est sorti. Je pense que cette chose nous a emmenés ici. J'aimerais bien qu'on soit rentrés, mais j'ai comme l'impression qu'on est encore à une autre époque. Tout cela me paraît impossible. Et pourtant, cette statue est bien là. Mais pourquoi ? Quel sens a notre vie si tout est déjà écrit ? Je ne comprends pas grand chose moi-même. Mais regarde Kuro. Il continue à se battre, quels que soient les problèmes. Au début, j'étais paniqué à l'idée d'être perdu. Mais en suivant Kuro, j'ai compris. Notre vie est maintenant, tout de suite, où qu'on en soit. Je ne sais pas si le passé est déjà arrivé ou si le futur peut être changé, mais je sais que je vis là, maintenant, et que c'est moi qui suis là en ce moment. C'est grâce à Kuro que je m'en suis rendu compte. Le pauvre ghost, il n'y a absolument rien, il est juste en train de faire sa vie. Ça se trouve, il est un petit peu débile en plus. Genre, ça se trouve, en fait, il est débile et il comprend pas ce qui lui arrive. Juste, c'est juste qu'il peut taper avec une épée, voilà. Et depuis, je n'ai plus peur, sauf des rats et des champignons. Il n'y a plus peur des champignons. Je ne sais pas, mon peuple a été vaincu et je n'ai rien à faire ici. Mon fils, qu'a-t-il bien pu devenir seul ? Plutôt que de se poser toutes ces questions, on ferait mieux de chercher un autre Majelit. Si on a pu aller dans le passé, alors toi aussi, tu dois pouvoir retourner à ton époque. Concentre-nous là-dessus au lieu de nous poser des questions qui n'ont pas de réponse. Très bonne remarque. Je ne sais pas si je peux être aussi fort que Solid Snail ou Mademoiselle Fina, mais je vais essayer. T'as raison, on rentre à l'intérieur de mon corps. C'est dégueulasse quand on y pense. Youhou, un success team ! Ça a l'air d'avoir changé quand même. Une tante de Bibi ? What the fuck ? Euh, ok. Salut Bibi. Oh mais quel charmant jeune homme ! On m'appelle Mamie Bibi, mais j'ai toujours le coeur d'une jeune fille. Et puis je ne suis pas si vieille. Donc si tu es libre, un soir je t'autorise à m'inviter. Nous pourrions aller boire une potion ensemble, et plus si il y a finité. Tiens, d'ailleurs en parlant de potion, que puis-je faire pour toi mon poulet ? J'ai acheté une potion. J'espère que tu m'as apporté de la bonne gelée, mon amour sang, en sucre. Oui. Amie Bibi va te préparer une bonne potion. Euh, d'accord. Une potion verte ! Pense à moi, quand ta jolie bouche touchera la boue. Que puis-je faire pour toi mon poulet ? Rien, merci ça va. A bientôt mon canard en plastique. Attendez, je vais regarder ce que c'est éveillé. Non ! Enfin si j'en ai d'autres. Éveiller un allié. L'éveil n'est possible que si tu me rapporte suffisamment de maana. Le maana est l'énergie de la vie, elle est très rare. Et si l'éveillé n'est pas suffisamment prêt à l'accepter, il mourra. De toute façon, tu n'as pas suffisamment de maana. Rien me voir plus tard mon vampire assoiffé d'amour. Putain, c'est quoi ce surnom qu'elle me donne quoi ? Canard en plastique ! Eh bah dis donc. Eh bah dis donc, ça c'est du surnom. Bon. On va voir ce que c'est cette petite cabane là. Il faut réhanter. Il faut réhanter du futur maintenant là. Ok, c'est en 3D. En même temps oui. Salut. Si tu croises le boss, ne te fie pas à son apparence. Certains le traitent de monstres mais c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. En tout cas, ils s'occupent bien de nous. Sans lui, on ne serait que de vulgaires voleurs. Alors que là... Tiens, une nouvelle recrue ? T'inquiète pas, ce boulot est super facile. On trouve des trucs qui sont interdits dans la capitale et on les revend à ceux qui en veulent. C'est pas trop dangereux à condition de ne pas se faire attraver par la mix. Si, c'est pas bien ce que vous faites. C'est tardi. Allons. Pensez pas aux enfants qui nous regardent. Ah bah je préfère largement ce style graphique là. Je coupe ces mélos. Non. Promenons-nous dans les bois. Alors. Avant, j'habitais à Genova. Mon rêve, c'était de devenir marchand. Mais j'ai vite compris que c'était réservé aux fils de marchand. Du coup, je suis venu ici. Quand on y pense, on fait un peu le travail de marchand. Oui. Vu comme ça, oui. Toi, tu te téléportes? Mon dieu. Dis pas de mal du boss. C'est notre sauveur. Beaucoup d'entre nous sont des fils de pirates. Il y a longtemps, il y a eu une éruption volcanique sur notre île. C'est le boss qui nous a recueillis et nous a appris un nouveau métier. Mais d'accord, j'ai rien dit, moi, ça va et... Et toi aussi, tu te téléportes, c'est pas possible. Le boss a grandi ici, il est très attaché à cette forêt. Moi, je l'ai trouvé un peu lugubre au début, mais tu verras, on s'y habitue. Quoi? Des fantômes? Mais enfin, ça n'existe pas, les fantômes. Est-ce que le boss, ce serait pas le mec, là, à qui j'ai parlé? J'ai l'impression que je parle que au même PNJ, là. Désolé si tu cherches le boss, mais il a eu une mauvaise journée. Du coup, il est parti se reposer dans son repère. Il vaut mieux pas le déranger quand il est comme ça, il se met facilement en colère. Et en plus, son repère est truffé de pièges. Enfin, comme tu veux, je t'en ferai mieux. Eh ben écoute, moi j'y vais. Tu as cru que j'avais peur? Tu as cru que j'avais peur? Evidemment, je casse tous les buissons. Je suis jardinier. Alors. Ok. Allons vers la droite. On va y avoir un moyen d'activer les piques, je suppose. Quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ok. Ah, il y a un coffre. Ah ben là aussi. Et j'obtiens la gelée rouge! C'est quoi? On va pouvoir faire une autre potion, je suppose? Qu'est-ce que... Wow! Ok. Ça ne regarde pas. Il est très bien, des squelettes. C'est vrai, ils me rendent un coup. Ouais mais ils reviennent. Ok, d'accord. Aïe! Je souffre adrocement. Aïe! Ah si, je peux les détruire avec... Putain, je prends trop cher! J'avais pas fait gaffe. Il vaut 12. Il faut les tuer avec eux. Il est par là. Tiens. Juste pour le principe. Putain, mais il va vers où ce monstre là? Il fait n'importe quoi. Bravo. T'arrêtes pas là! Ok, très bien. J'ai des espèces de petits frites, c'est assez bizarre. Je ne sais même pas si vous les voyez sur la vidéo. Enfin, je regarde. C'est très bizarre. C'est très bizarre. En plus j'ai un bon ordi, du coup ça ne devrait pas... C'est peut-être que ça fasse ça, quoi. C'est pas comme si mon ordi ne pouvait pas gérer ce jeu. Attends, il ne faut pas déconner. On se fait plaisir. On a plein de vie. On se fait plaisir. C'est quoi ça, on se fait un rf. Très bien, cassons tous les pots, classiques. Dans un RPG, à peu près tout. Le vandalisme c'est la base. Toi là, si tu ne te réveilles pas. C'est quoi ? Je suis surpris. Waouh ! S'il est ! Ok, attends. Du coup, je peux... Non, ça n'a rien à ce que je fais. Du coup, il faut que je le laisse poser là. C'est ça que tu essayes de me dire ? Ou quoi ? Ah, c'est juste pour casser ça en fait. Ok. Ah, les monstres. C'est son pouvoir réel pour accueillir simplement. Il y en a beaucoup. C'est pas stylé. Elle envoie des feuilles. C'est genre de la magie du vent quelque part. Ah, il y en a plein en fait. Viens là, toi. Espèce de puce là. Parfait. Ok. Très bien, j'accepte. J'accepte, j'accepte. Écoutez, je pense qu'on va pas tarder à se quitter. J'ai pas envie de faire une vidéo qui soit trop longue. Ah ! Waouh ! Plus vite encore la caméra. Ok, d'accord, ça peut sortir un autre truc ici. Je vais pouvoir traverser. Je pense qu'on va se quitter au prochain point de sauvegarde qu'on va croiser. Je pense que ça devrait pas trop tarder vu la mentalité du jeu. Ils ont tendance à en mettre des tonnes. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ok. Jusque là, ça va. Le gameplay n'est pas des plus complexes. Je ne sais pas si on ramasse tout. Wow ! Attends, pendant un instant j'ai cru que j'allais me noyer ou un truc de style. Non ! Je peux aller assez vite, c'est ça ? Non, c'est que j'ai pas la... C'est bizarre. Et si je me pose en armure là-bas ? Je peux pas me poser là. Je peux marcher là. Ok, mais qu'est-ce que je suis censé faire du coup ? Je me pose ici ? Mais ça sert à quoi ? Pourquoi je me pose là ? Je peux pas attendre. Aïe. Ah, ça fait mal et ça me repousse en arrière. Ok, du coup je peux pas traverser. D'accord, d'accord, d'accord. C'est... Wow ! Tout ce que j'ai pris comme dégâts. Très bien, très bien. J'arrête. Mais... Attendez. C'est quoi le dégâts ? Ah ! Il faut peut-être que je l'active et que vite j'aille vers la gauche et que je monte dessus. Non mais attendez, ça sert à rien. Non. Ça sert à rien du tout. Qu'est-ce que je dois faire ? Si je descends d'ici, je peux aller nulle part. C'est bien simple. Ah si, je peux casser ce qu'il y a là-bas. Ok, d'accord. Je l'avais pas capté. Autant pour moi. Je l'ai eu, je crois. Ça m'attendait... Oui. Allons voir. Ouais, j'en ai eu un. J'espère que ça se suit pour passer. Parfait. Ok, et du coup... Nickel. Mais... Ok, c'est vrai, je crois. Ah, ça l'active pour de bon. Très bien. Et là, on va pouvoir se quitter les amis. Alors... Ok. D'accord. Très bien. Bon bah écoutez, c'était l'épisode 7 des Volant 2. Petite... Petite arrivée dans le futur, tranquille. Je me demande dans quelle année on est. Tiens, si eux étaient en l'an 999 et que Menos était en l'an 950. Peut-être qu'on est en l'an 1050, 1049. Genre ça fait des bons de 40 au 1048. Je sais pas. Bon bref, du coup, je vous fais des gros bisous à tous. À la prochaine fois pour le prochain épisode. Toujours un autre let's play, ce genre de truc. N'oubliez pas tous les mercredis 14h vidéos de cours sur la programmation. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous avez envie de créer votre propre jeu, votre propre site internet, votre propre logiciel, votre propre application pour mobile ou que sais-je, n'importe quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez de toute façon. La programmation, c'est merveilleux. Serait dommage de passer à côté. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était Zello. Ciao ! Sous-titrage ST' 501